Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve sur ma chaîne pour le bilan de mes lectures du mois de février. Le mois de février fut assez beau au niveau de mes lectures, j'ai lu 6 livres, une BD et un manga, et je vous les présente tout de suite. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Funplay de Morgane Bicale, publié aux éditions Michel Laffont. C'est un livre qui a eu énormément de succès sur Wattpad, un site communautaire de lecture et d'écriture où les écrivains mettent leur texte en ligne et où tout le monde peut y accéder. De plus, le speech du livre me tentait bien et la couverture me plaisait beaucoup, donc j'avais très envie de tester. Dans ce livre, globalement, on y suit Alissa, une lycéenne, tout ce qu'il y a de plus banal, qui du jour au lendemain va recevoir un texto d'un inconnu qui lui dit « Devine qui je suis et je serai à toi ». Funplay est une lecture qui a été pour moi agréable, mais qui n'a pas été la lecture de l'année. C'est une lecture assez moyenne, finalement. Dans ce roman, on va y suivre une relation qui va se mettre en place, qui est finalement une relation assez malsaine. Alissa ne sait pas du tout qui est la personne qu'elle a en face d'elle et ne sait pas pourquoi il la contacte. On a aussi le point de vue du garçon sur certains chapitres qui nous montrent que ses intentions ne sont pas totalement bonnes. On va donc se voir développer une atmosphère assez malsaine et on a très vite envie de savoir pourquoi ce garçon a contacté Alissa et quelles sont ses réelles intentions. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette lecture, ce petit fond de suspense qui nous donne envie de savoir qui il est réellement et nous donne envie de savoir quelle est son identité. Cependant, c'est quelque chose que j'ai deviné avant la fin du roman et du coup, c'est ce qui fait que je n'ai pas entièrement apprécié cette lecture parce que j'ai vu des choses venir avant qu'elles arrivent. La seconde chose qui a fait que ce roman n'est pas totalement une excellente lecture, c'est le personnage d'Alissa. Je comprends que ce personnage a pu plaire à de nombreuses adolescentes, mais finalement, Alissa est une adolescente que je n'ai jamais été et dans laquelle je n'ai pas pu m'identifier. C'est une personne qui fume énormément, beaucoup de scènes du livre nous montrent l'héroïne qui tire sur sa clope, l'héroïne qui est moins stressée parce qu'elle a fumé sa clope, l'héroïne qui veut fumer une clope. Déjà, je ne suis pas du tout fumeuse et c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas pu m'identifier et qui, sur certains passages, m'a même paru long. De plus, Alissa est une adolescente typique, en pleine crise d'adolescence, qui souhaite trouver son identité et une énorme fêtarde sur ça, non plus, je n'ai pas forcément pu me reconnaître. Funplay a été écrit par une adolescente de 15 ans et rien qu'au niveau du style d'écriture, c'est vraiment bluffant, c'est bien écrit et c'est une des choses qui m'a fait apprécier le livre également. Ce n'est donc pas totalement une lecture que j'ai adorée, je lui ai donc mis 12 sur 1. Le second livre que j'ai lu, c'est le premier tome du Pays des Comptes, Le Sortilège perdu de Chris Colfer, publié aux éditions Michel Laffont. C'est un livre qui, lui aussi, a eu énormément de succès sur la blogosphère et sur Booktube. Il a eu énormément de succès pour deux choses. Déjà, c'est un livre qui traite de la réécriture de contes. Et deuxièmement, l'auteur est quelqu'un de très connu, c'est l'acteur qui joue Kurt d'Anglie. J'avais toujours très envie de lire ce livre parce que je suis assez priante des réécritures de contes. Je suis assez fan de l'objet livre, autant de la couverture que du format. On a un livre qui a des rabats cartonnés avec une carte du pays, enfin de l'univers. Et de plus, chaque début de chapitre est illustré par un petit élément qui va être essentiel dans le chapitre. Globalement, dans cette histoire, on y suit Alex et Connor, qui sont deux jumeaux, deux écoliers. Alex est une jeune fille très intelligente et qui est un peu l'intello de service. Du coup, elle n'a pas d'amis, en fait. Et elle se plonge dans les livres pour compenser. Connor, son frère jumeau, est tous en opposé. C'est un peu le bouton train de la classe qui, par contre, a d'énormes difficultés en cours et a du mal à suivre. Donc tous les deux, à leur façon, ils ont des difficultés dans la vie. Et ce difficulté s'accorde en un cadre familial un peu difficile parce qu'ils viennent de perdre leur père. Leur mère, pour compenser du coup, travaille énormément pour essayer de les faire vivre. Ils ne la voient donc pas beaucoup. Pour éviter de les laisser tout seuls le jour de leur anniversaire, leur grand-mère leur rend visite et leur offre de nombreux cadeaux. Parmi ces cadeaux, il y a le livre de contes qui a bercé leur enfance. Mais par inattention, les deux jumeaux vont traverser ce livre et se retrouver dans le pays des contes. Ils vont donc chercher une solution pour pouvoir en sortir. C'est une lecture que j'ai vraiment adorée et c'est même un petit coup de cœur. Il nous entraîne dans un univers fantasy pour les plus jeunes en recréant un monde sur la base du pays des contes. Alex et Connor sont des personnages vraiment attachants. Et j'ai beaucoup apprécié suivre leurs aventures tout au cours de cette histoire. Il va arriver de nombreuses aventures à Alex et Connor et... Et cela donne une intrigue très dynamique dans laquelle on ne s'ennuie pas une seule seconde. De plus, j'avais un peu peur que ce livre soit trop jeunesse, mais ce n'est vraiment pas le cas. Je pense qu'un adulte comme un enfant peut vraiment apprécier ce livre. Je pense que c'est un livre qui pourrait plaire aux fans des Disney et aux personnes qui aiment les jolis récits d'aventure. C'est un livre dont j'ai hâte de savoir la suite pour me retrouver encore une fois dans le pays des contes. J'ai donc beaucoup aimé ce livre, je lui ai donc mis 18 sur moi. Mon premier coup de cœur de 2016 est les disparus du clair de lune, la passe miroir, le tome 2 de Christelle Dabos. Publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Je peux vous le dire d'anglais, j'ai juste adoré cette lecture, je me suis vraiment régalée avec ce livre. C'est difficile de vous parler de ce livre sans trop vous en dire, parce que c'est en tome 2. Je vais donc essayer de vous résumer un petit peu ce qui se passe dans le tome 1. Dans le premier tome, on y suivait Ophélie qui vit sur Anima. Donc le monde a explosé en fait, et maintenant on vit sur différentes arches qui volent dans le ciel. Ophélie va donc devoir faire un mariage arrangé avec Thorne qui vit sur l'arche du pôle. Donc elle va donc aller vivre sur l'arche du pôle, donc dans la site à ciel. Et elle va donc se retrouver confrontée à de nombreux défis. Ce qu'il faut surtout savoir avec La Passe-Miroir, c'est que vraiment, on a un univers fantastique qui est très bien développé, très bien décrit. Et que ce second tome nous en donne un peu plus sur les fondements de cet univers. Ce qui est le cas. Autant le premier tome nous posait les cadres des fondements de l'univers, autant le second tome nous propose une intrigue beaucoup plus développée, avec des éléments qui se rajoutent par-dessus d'autres éléments, et ça rend vraiment cette lecture addictive. Ophélie aurait pu être Madame Tout-le-Monde initialement, c'est quelqu'un d'assez maladroit, qui se prend les pieds dans son écharpe, où il y arrive plein de petites couilles, et c'est quelque chose qui la rend très attachant et très humaine. Le personnage de Thorne est un personnage beaucoup plus difficile à cerner, un personnage très énigmatique, et donc cela rend ce couple vraiment particulier. Le premier tome n'avait pas été forcément à coup de cœur, parce que j'avais eu un petit peu de mal avec le style d'écriture de Christelle Dabos. Elle avait un style d'écriture très descriptif, très brodé, donc ça faisait que certaines descriptions en devenaient un petit peu lourdes au niveau de l'univers. Cependant c'est quelque chose que j'ai beaucoup moins ressenti dans ce tome 2, et ce qui fait que j'ai beaucoup plus apprécié ma lecture. J'ai donc adoré ce livre pour les personnages, pour l'univers et pour l'intrigue. C'est un livre que je vous recommande fortement, et si vous n'avez pas découvert encore La Passe-Miroir, foncez ! Le livre que j'ai à vous présenter n'est pas entre mes mains, parce qu'il est resté sur le nom. Le livre que j'ai à vous présenter est Cité 19, de Stéphane Michaca, le tome 1, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre que j'ai eu la chance de recevoir grâce à Babelio, parce qu'ils ont organisé une rencontre avec l'auteur. Ce livre est donc l'histoire de Faustine, 17 ans, qui a toujours vécu bercé dans le XIXe siècle, et par l'histoire du XIXe siècle. Son père et sa mère travaillaient au musée d'Orsay. Sa mère a disparu il y a longtemps, et un jour on retrouve le père de Faustine mort. On va donc demander à Faustine d'aller identifier le corps, cependant elle ne reconnaît pas la main de son père. Elle n'en dit rien aux autorités, mais elle va chercher de son côté ce qui s'est réellement passé, et où est son père. En suivant un homme dans une station de métro, elle va se retrouver projetée au XIXe siècle, et va s'en suivre une aventure qu'elle n'avait pas du tout imaginée. Cité 19 est dans l'ensemble une lecture agréable, mais qui ne fut pas un coup de cœur. C'est une lecture que j'avais énormément entendu parler, il y a eu énormément de coups de cœur sur ce livre, et pourtant je pense que j'ai été un tout petit peu déçue. Cité 19 est cependant un roman original qui est totalement décalé dans ce qu'on nous propose actuellement dans la littérature jeunesse. C'est un roman qui mélange aventure, histoire et science-fiction, et c'est bien mené. C'est une lecture que j'ai appréciée pour le cadre historique. J'ai aimé être plongée dans Paris au XIXe siècle, j'ai appris de nombreux éléments, et ça m'a donné envie de me renseigner un peu plus sur cette période-là. Il y a deux choses qui ont fait que je n'ai pas totalement apprécié cette lecture. Le premier, c'est le personnage de Faustine. Faustine est un personnage assez particulier, et dont on a beaucoup de mal à s'attacher. C'est un personnage un petit peu borderline. Quand elle est au XXe siècle, elle a du mal à faire confiance aux personnes, elle se bagarre. C'est vraiment un personnage dont on a du mal à s'identifier. C'est donc un personnage dans lequel j'ai eu du mal à s'attacher, et quand on ne s'attache pas à un personnage principal, on a plus de mal à apprécier le roman. La deuxième chose qui fait que je n'ai pas apprécié totalement ce roman, c'est le fait qu'il s'est produit un événement, dont je ne peux pas vous parler sans vous spoiler, qui en fait m'a étonnée. Mais du coup, c'était quelque chose que je n'attendais pas, et ce n'était pas exactement comme je voyais le déroulé de l'histoire, donc ça m'a un peu surprise. Et je pense que c'est ce qui fait que je n'ai pas totalement apprécié le roman. Je pense que j'avais beaucoup d'attentes et une certaine vision du roman, et comme ça n'a pas été celle que j'avais, j'ai un peu été déçue, d'une certaine façon. Pour autant, j'ai apprécié ma lecture, et c'est un roman vraiment sympathique à lire. Le style d'écriture est agréable, et de nombreuses questions sont soulevées dans ce roman, et j'ai vraiment envie de savoir comment elles vont trouver réponse. Je lirai donc le tome 2, et je lui ai mis un frais sur main. J'ai également lu Red Queen, écrit par Victoria Aveillard, publié aux éditions MSK. Une dystopie qui ici aussi a eu beaucoup de succès sur la blogo et sur Booktube. Dans cette histoire, on va y suivre Mara, qui est une rouge, qui fait partie de la populace, qui n'a pas du tout de pouvoir. Mara a 17 ans, est encore lycéenne, et n'ayant pas de travail, va devoir être obligée de s'engager dans l'armée. Elle est sans arrêt comparée à sa petite soeur, qui elle est couturière et a un travail. Un jour, elle va rencontrer un jeune homme qui va lui permettre de trouver un travail en tant que serviteur chez les argents. Les argents, c'est de l'aristocratie de cet univers, c'est ceux qui sont au-dessus, dans les clés rouges ou en dessous. Un jour, elle est au palais, elle va devoir servir lors d'un banquet, et elle va assister à la future sélection de la reine. Ils choisissent une épouse pour le prince, donc le futur roi. Et du coup, pour montrer leur... Comme c'est sous forme de maisons, des maisons présentent une héritière potentiellement qui peut devenir la future reine. Et elles font étalage de leur pouvoir, parce que chacune a des pouvoirs différents. Donc c'est fait sous un dôme électrique, et il va se passer... Mara, en fait, il y a pas un éboulement, mais en fait Mara se retrouve propulsée dans les airs à cause d'un pouvoir d'une lénette, et normalement doit s'aplatir contre le dôme électrique. Sauf qu'à ce moment-là, elle passe à travers le dôme électrique, et se rend compte qu'elle a des pouvoirs, en lien avec l'électricité. Donc théoriquement, c'est une rouge qui n'est pas censée avoir de pouvoir, mais pour cacher le fait qu'elle soit rouge et qu'elle a des pouvoirs, ils vont l'intégrer comme argent, et elle va se retrouver mariée au deuxième prince... du... du monde, quoi ? Enfin, du monde, c'est le monde, mais... La queen est une dystopie qui, au premier abord, est tout ce qu'il y a de plus classique. On a d'un côté le peuple qui domine, et de l'autre côté le peuple qui est dominé. Donc en plus d'être une dystopie, ça a un tout petit fond fantastique, avec les humains qui, du coup, ont des pouvoirs. C'est surtout une intrigue remplie de complots, de coups bas, on est vraiment dans un système de royauté, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. De plus, j'ai trouvé le personnage de Marat très intéressant. Pareil, c'est un personnage très humain, qui essaye de survivre dans la société. Et par rapport à son passé, ce place... s'active... Par rapport à ce passé, se met en lien toute une intrigue secondaire qui va prendre de plus en plus de place au sein du livre, et c'était vraiment passionnant à suivre. C'est une lecture dont j'aurais pu vraiment avoir un coup de cœur si je n'y étais pas passée après la lecture de La Passe-Miroir. Je l'ai d'ailleurs lu en lecture commune avec Elisa, du blog et de la chaîne Les Lectures enchantées d'Elisa, et elle, elle a eu un immense coup de cœur sur ce livre. Autant vous dire que c'est une lecture que j'ai appréciée et dont j'ai hâte de savoir la suite. Je lui ai donc mis un 16 sur 20. Le livre que j'ai à vous présenter est Etiquette et espionnage, de Gail Carringer. C'est le premier tome de la série Le Pensionnat de Mademoiselle Gérardine, publié aux éditions Kalman-Levy dans leur collection Orbitz. Pour ceux qui ne le savent pas, j'adore Gail Carringer. J'ai adoré toute sa série Le Protectora de l'Ombrelle. C'est d'ailleurs grâce à Gail Carringer que j'apprécie le genre steampunk. Dans ce moment, nous sommes en Angleterre du 19e siècle, donc l'Angleterre victorienne, et nous y suivons Sofronia, une jeune fille de 14 ans qui, on va dire, n'est pas la jeune fille modèle. Elle n'a pas forcément de très bonne manière et elle a plutôt tendance à espionner les invités de sa mère dans le monde charge. Comme beaucoup de personnages que Gail Carringer nous propose, on est face à des personnages plutôt cocasses. Donc on est face à un personnage plutôt cocasse et assez original. Sofronia va donc être envoyée dans un pensionnat pour pouvoir améliorer ses manières. Très vite, on va comprendre que ce pensionnat n'est pas ce qu'on pensait au premier abord et elle va se retrouver à savoir lancer des couteaux et apprendre à espionner autant qu'à apprendre les bonnes manières. Gail Carringer réutilise le même univers que le protectorat de l'ombrel, mais quelques années avant. Donc on retrouve des loups-garous, des vampires et toute la mythologie particulière qu'elle a mis autour d'eux qui font que son univers est vraiment sympathique à suivre. Mais pourtant, elle nous fait découvrir des choses totalement différentes et on en apprend beaucoup plus. Donc j'ai beaucoup apprécié ce principe-là. C'est un roman dans lequel on suit des personnages beaucoup plus jeunes, donc aucune romance n'est mise en avant ici comparé au tome de Le protectorat de l'ombrel où le romance était prédominante. Sans vous en parler réellement de l'intrigue, elle est assez simple mais efficace. Finalement, c'est tout ce qui tourne, tout ce que l'auteur met en place au niveau fantastique qui est réellement intéressant dans ce roman. J'ai vraiment passé un très bon moment avec ce livre. C'est un petit coup de cœur que je vous recommande. Si vous ne connaissez pas Gail Carringer, vraiment, il faut tester. C'est vraiment sympathique. Je lui ai donc mis un 18 sur le. Donc, le perso des mères, le tome 1, The Quattle of the Sea, écrit par Meg Magado. C'est un manga qui me faisait envie également parce que ça le situe en Angleterre victorienne, donc Angleterre du 19e siècle. Bon, je pense que si vous n'avez pas compris que j'aime l'Angleterre victorienne, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Donc, on y suit Monica qui était servante d'un aristocrate et qui s'occupait de son jeune fils. Malheureusement, cette aristocrate va disparaître et elle va se retrouver... éjectée. Et du coup, elle va perdre son travail. Cependant, un jour, elle croise la famille de cette aristocrate qui s'occupe maintenant de son fils. Elle se rend compte que finalement, cette famille n'a pas dit totalement la vérité et que cette aristocrate n'est pas mort. Elle va donc kidnapper son fils et partir sur un bateau pour retrouver cette aristocrate pour lequel elle avait de l'affection. J'ai beaucoup apprécié ce manga déjà pour les graphismes et également pour l'objet libre. J'ai déjà apprécié le travail éditorial sur l'objet libre. Vous avez comme d'habitude la jaquette, mais ça, rien de particulier. Quand vous ouvrez le livre, vous avez des doubles pages en couleurs. Donc, ici et ici. Et à la fin, à chaque fois, vous retrouvez des petits bonus sur l'histoire qui nous est présentée. J'ai également beaucoup apprécié le graphisme. On est sur un graphisme assez simple, très épuré, mais qui fonctionne. L'histoire m'a beaucoup plu. On y trouve donc cette fameuse intrigue autour de cet aristocrate qui n'est peut-être pas mort. Donc, il y a aussi une intrigue autour de cette fameuse... d'une fameuse mélodie, le berceau des mers. De plus, on se retrouve dans un univers, finalement, on aperçoit très peu sur l'univers de l'Angleterre victorienne. Par contre, on se retrouve plongé dans un univers marin avec les bateaux, les difficultés des marins, ce genre de choses. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. J'ai hâte de lire la suite. Les deux prochains tomes sont dans ma palle et à mon avis, ils ne feront pas long feu. Une BD que j'attendais également avec impatience, Enola et les animaux extraordinaires, le tome 2, La licorne qui dépassait les bornes, publié aux éditions de La Gouttière. C'est une BD dont j'avais adoré le premier tome et j'avais très hâte de découvrir la suite. Dans cette BD, on y suit Enola, donc cette petite fille et son compagnon Maniki, son petit chat, qui part soigner des animaux, comme le dit le titre, totalement extraordinaires. Dans ce tome-là, on va donc la suivre pour soigner un clan de licorne. C'est une BD qui est dédiée à un public assez jeune. Ça peut se lire à partir de 6-7 ans. Et pourtant, je trouve que ça peut être aussi lu par un adulte. Pour ma part, je passe toujours un très beau moment à chacun des tomes. Le tome 1 était tout mignonnet et était tout sympathique. Le tome 2 présente une intrigue un peu plus élaborée et j'ai apprécié ce fait-là. Mais le réel point positif sur Enola et les animaux extraordinaires, c'est vraiment la colorisation et le dessin. Le graphisme d'Enola est typique du graphisme des BD jeunesse. On a un graphisme plutôt lisse avec des personnages très... aux traits de crayon assez simples mais efficaces. Ça fait un peu penser à un graphisme de dessin animé. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment le travail sur la couleur et sur la lumière, on a vraiment l'impression qu'on est traversé par des rayons de soleil. C'est vraiment hyper joli à suivre. De plus, Enola et les animaux extraordinaires ont un super travail éditorial, que ce soit sur la couverture et sur l'arrière de couverture où à chaque fois on a un petit dessin. Mais on a également très peu de pages blanches. À chaque fois, on a des dessins qui accompagnent les pages blanches. Et c'est vraiment un des plans que je trouve vraiment sympathiques. Et voilà, c'en est fini avec le bilan de mes lectures du mois de février. Si vous avez lu certaines de ces lectures ou si ça vous a donné envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai eu un petit peu de mal à faire cette vidéo aujourd'hui donc je m'excuse d'avance si elle est un petit peu saccadée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.